La nuit des musées permet aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir leur lieu culturel préféré dans une ambiance nocturne et dans les îlignes, les idées ne manquent pas. Pour cette 18e édition de la nuit des musées, nous avons choisi de dédier une animation aux jeunes publics. Sur le parvis du musée, jusqu'à l'entrée du château de l'Églantine, les enfants vont pouvoir réaliser à la craie des motifs de toiles de jouy en s'inspirant de motifs qu'on leur proposera en un hâte médiatrice qui va animer les ateliers. A quelques pas, la maison Léon Blum se prépare également à accueillir le public. Cette année, nous avons effectivement en partenariat avec le conservatoire de Versailles Grands Parcs, conservatoire de musique, donc nous avons monté un projet pour que des élèves, sous la responsabilité de leurs professeurs, viennent faire de l'animation musicale, d'une part dans le parc avec des cuivres, et puis dans la maison avec d'une part un poitard à cordes, et puis également avec des chants lyriques. Après une période compliquée, les lieux culturels sont ravis de pouvoir réorganiser et repartager des événements avec le public. C'est plus qu'une joie, c'est une véritable respiration, déjà pour l'équipe du musée, qui n'a pas cessé de travailler pendant la période du Covid, car un musée vit même quand il est fermé. C'est une joie et un plaisir que nous redécouvrons en quelque sorte, et nous essayons effectivement de, je ne veux pas dire de reconquérir, parce qu'on n'a jamais perdu de public, sauf que c'est celui-ci qui a été privé de cet échange. Donc c'est un renouveau, une renaissance effectivement, je dirais, de la culture à jouir. D'autres animations sont prévues dans les Yvelines. Le palais du Roi de Rome à Rambouillet organise un escape game. Le domaine royal de Marly fera une visite en musique et en danse pour vous plonger au temps de Louis XIV. Et les plus jeunes pourront également construire leur propre bateau au musée de la bâtellerie à Conflans. Sous-titrage Société Radio-Canada